Salut la Filute Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes faible et pourquoi vous devez préparer votre corps et votre esprit au pire. Aujourd'hui, dans notre société, on a accès à un confort incroyable, comme jamais auparavant. Et ce confort, même si c'est une bénédiction, c'est aussi un problème. Parce que plus on a de confort, plus on se repose dessus. Par exemple, imaginez-vous, demain, je vous demande d'aller un point A à un point B et je vous enlève votre GPS. Je vous enlève votre téléphone aussi. Vous n'avez plus moyen de communiquer avec qui que ce soit. Est-ce que vous allez être vraiment à l'aise ? Je ne pense pas. Parce que vous vous reposez beaucoup trop sur le confort. Alors qu'aujourd'hui, ça pourrait être très très simple de suivre les panneaux et d'y aller. Sauf que petit à petit, on perd cette capacité d'adaptation. On se repose sur notre confort et on devient feignant. A tel point que pour aller juste à côté, il y a plein de personnes qui, au lieu de prendre le vélo ou d'y aller à pied, ils vont prendre leur voiture. On marche un peu sur la tête là quand même. Enfin, on roule si on prend la voiture. Et tout ça, ça devient un problème. Et notamment pour votre survie. En biologie, le test absolu d'intelligence, c'est la capacité à survivre. Et avec trop de confort, on perd notre capacité à être adaptable. Et donc, moins on est adaptable, moins on est en capacité de survivre. Bon, certains d'entre vous me diront peut-être... Mais ça ne sert à rien de s'endurcir aujourd'hui. De toute façon, on aura tout le temps accès à notre confort. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Eh bien, laissez-moi vous dire que j'étais hyper content de prendre des douches froides le jour où la plomberie, elle a pété à l'appart et qu'on s'est retrouvé 4 mois sans eau chaude. Alors, toujours accès au confort ? Pas toujours, non. Bon, ça paraît bien banal comme histoire, juste de l'eau froide, mais ça peut arriver. C'est pour ça que c'est hyper important d'être préparé à un maximum de situations. Et mettez-vous bien dans la tête que les mauvaises choses, elles n'arrivent pas qu'aux autres. D'ailleurs, la définition d'une bonne ou d'une mauvaise chose, elle est totalement soumise à la subjectivité humaine. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Les choses, elles sont. C'est tout. C'est factuel. Et c'est nous qui choisissons si les choses sont bonnes ou mauvaises. En fonction de notre représentation, de notre subjectivité. C'est pourquoi être dans la pleine énergie et en pleine possession de ces capacités, c'est aussi au centre de ma philosophie, de mon mode de vie, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le flow. Je vous mets un lien dans la description pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui veulent en savoir davantage à ce sujet-là. Donc pourquoi cette vidéo ? Tout simplement pour vous inviter, pour vous pousser à vous faire violence de temps en temps. Et si vous pensez que c'est inutile, dites-vous que ça vous servira dans tous les cas, tous les jours. Parce que le fait d'être plus en capacité, plus adaptable au quotidien, ça vous permettra de transformer votre vision du quotidien. Vous allez le trouver beaucoup plus facile, parce que vous serez plus résistant et plus fort. Voilà, Figuille de famille, faites tourner ce message autour de vous. Mettez un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne le faites pas déjà, c'est juste en dessous de la vidéo. Et cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez aussi dans la description. Je suis plutôt actif sur Instagram, ça va apparaître sous l'écran. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501